Merci beaucoup Chantal, merci de nous recevoir, merci à vous d'être là. Alors en fait je vais commencer si vous voulez bien par vous parler de l'enquête Hold Up sur la terre, donc c'est un livre qui a été publié en février 2022. La terre agricole c'est un peu plus de la moitié du territoire français, c'est une des ressources les plus précieuses que nous ayons puisque c'est le réservoir de notre alimentation. Et aujourd'hui des groupes agroalimentaires puissants l'achètent de manière très discrète, c'est le sujet du livre Hold Up sur la terre. Alors l'accaparement du foncier agricole, j'en avais déjà entendu parler avant de faire cette enquête, mais pour moi c'était quelque chose qui se passait au Brésil, à Madagascar, et j'ai découvert que depuis le début des années 2010, des milliers d'hectares sont acquis par des grandes entreprises en France. Alors on a tous des coins de campagne qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément que c'est des groupes à qui la terre appartient. En tout cas il y a des choses dissimulées et tout l'objectif de mon livre Hold Up sur la terre, c'est de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ombre. Un Hold Up tout le monde sait ce que c'est, c'est s'accaparer un bien qui n'est pas le vôtre. Je vais vous dire parce que la France est un gros producteur de céréales. Si vous allez en Camargue, que vous prenez la route vers Port Saint-Louis du Rhône, vous allez voir Deschamps, Deschamps et Deschamps, et rien d'autre. Pourtant il y a une exploitation qui est la plus grosse ferme de Camargue, qui appartient à un grand industriel, mais personne ne le voit parce qu'il n'y a pas de marque dans le paysage. Et c'est ça qui est difficile avec cet accaparement, c'est qu'on ne voit pas les choses. Même les riverains ne savent pas forcément à qui la terre appartient. Et c'est difficile parce qu'on a l'impression que rien ne change, mais tout change. La terre c'est pas qu'une affaire de patrimoine, c'est bien ce dont je me suis rendue compte avec cette enquête. La terre, c'est aussi une question politique puisque c'est l'avenir qu'on dessine. Alors, pour parler peut-être plus à échelle macroéconomique en fait de qu'est-ce que ça représente ces hectares qui passent sous la main des groupes. Aujourd'hui, sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles contre la France, on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares qui est détenu par des groupes. Parce que ces achats échappent complètement à la pareille statistique. Et pour moi, c'est important de se poser ces questions aujourd'hui puisqu'il y a des impacts de cette agriculture de firme, il y a des impacts pour notre alimentation. Par exemple, je pourrais y revenir. Vous vous en rappelez peut-être, il y a 6 ans, un achat avait fait la une des médias, un achat de terre, c'était dans l'Indre, au sud d'Orléans. Un industriel chinois spécialisé dans l'aqua alimentaire avait acquis une immense surface de terre agricole. 25 fois la taille moyenne d'une exploitation en France, 1700 hectares pour produire des céréales, pour alimenter sa chaîne de boulangerie en Chine. Et on a raison de parler des sociétés chinoises. Les Chinois ont une politique d'acquisition de fonciers agricoles dans le monde entier parce que leur sol est pollué. Et donc pour assurer un approvisionnement sain, ils achètent des terres ailleurs. Mais ce que j'ai constaté à très mal en fait, c'est qu'il n'y a que 2% d'acheteurs étrangers sur le marché foncier en France. Alors l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe. En réalité, ce sont aussi des groupes français qui achètent les terres. Sur ces terres qui appartiennent à des groupes, les accruiteurs, si vous voulez, les acteurs passent sous la direction d'un groupe et donc on n'a plus d'acteurs indépendants, on a des ouvriers salariés. Qui fait le plan de culture, qui décide des réactions alimentaires pour les animaux, c'est le groupe. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, il n'y a plus de... Il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre. Il n'y a plus de connaissances de la terre. Or, cette terre, c'est un organe vivant. Et quand elle est gérée à distance, comme une entreprise lambda, il y a aussi des choses qui dysfonctionnent, notamment du point de vue du rapport à la terre, de l'environnement. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai observé à travers cette enquête. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on prend en considération une ferme comme une entreprise lambda, alors qu'on gère du vivant. Je vais bientôt passer la parole à Benjamin, puisque je suis très bavarde, donc je peux parler très longtemps. N'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. En fait, je me suis demandé aussi, pendant le cas, si ce n'était pas une bonne chose que des groupes agroalimentaires puissants, que des groupes industriels s'intéressent au secteur agricole, qui connaissent une crise depuis plusieurs années. J'ai rencontré des agriculteurs qui préfèrent être agriculteurs salariés pour un groupe, plutôt qu'être agriculteurs indépendants, dans un contexte économique incertain. Quand le cours du port est à 1,10€, que vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer l'aliment pour nourrir votre élevage, vous n'êtes pas tranquille. Donc on comprend que les groupes sont aussi des solutions dans un monde en crise. Mais il y a un point que j'aimerais partager, moi, si vous voulez, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux, grâce à DAPRE Combat, ils étaient devenus locataires, propriétaires de la terre. Et l'arrivée de groupes qui relèguent l'agriculteur au rang de simples exécutants, pour moi, remet en cause des victoires qui ont été acquises par les générations précédentes. Voilà, c'est complexe. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit informé de cette évolution. Moi, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'agriculture. C'est la première fois qu'une enquête de plus d'un an est faite sur ce sujet. Ce que je constatais, c'est aussi que cette évolution se fait avec l'aval du pouvoir politique. Et ce qui m'a frappée, c'est le silence. Il y a une difficulté d'enquêter sur ce sujet. Il y a beaucoup d'agriculteurs, au début de mon enquête, qui ont commencé à me parler, puis se sont fermés. L'État, à qui j'ai posé des questions, n'a pas souhaité me répondre. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en France ? C'est une mutation dans le monde agricole. C'est un sujet sensible. C'est un sujet qui dérange. Et il y a une omerta, on parlait tout à l'heure de ceux qui se lancent et qui préfèrent être agriculteurs salariés pour un groupe, plutôt qu'être agriculteurs indépendants. J'ai rencontré aussi des agriculteurs proches de la retraite, qui sont endettés. Parfois, personne ne veut racheter leur ferme. Et ils vendent discrètement la terre à un groupe. Vous voyez ? Ce n'est pas simple. T'es celui-là ? Ouais. Teste, teste. Je ne suis pas sûre qu'il marche. En montant ? On va se le passer. Ok, merci. Merci à l'IPPA. Alors, pour mon dire sur tout ça, et enchaîner sur la ZAB, l'accaparement des terres, qu'est-ce que c'est, en fait ? L'accaparement, c'est une manœuvre économique pour, en gros, une personne, ou un groupe de personnes, pour accumuler un bien et provoquer un peu, créer une spéculation là-dessus. Donc, on voit beaucoup ça dans les terres agricoles. En l'occurrence, dans le Var, il n'y a pas si longtemps, fin août, il y avait une action de la Confédération Paysanne dans un vignoble de Bernard Arnault, du groupe EVMH, qui, en fait, a acquis une partie du domaine védicole justement par, voilà, l'achat de parts sociales d'entreprise. Et ce que le syndicat voulait mettre en lumière, c'était le fait que, justement, l'organisme qui est censé réguler les transactions et les négociations des transactions d'intérêt agricole, la SAFER, n'avait pas de pouvoir là-dessus sur les transactions de parts sociales. La SAFER, elle peut jeter un... Elle voit tout ce qui se passe quand un bien est acheté en direct, quoi, on va dire. Mais quand c'est des montages sociétaux, la SAFER n'a pas la main dessus, quoi. Et donc, il se passe, il y a beaucoup de terres qui sont achetées comme ça par des gens qui ont beaucoup d'argent, quoi. Et donc, ça sort de... Ça sort du foncier pour... Du foncier accessible à la paysannerie. Parce que les petits paysans et paysannes n'ont pas du tout les moyens de s'aligner sur ce type d'achat et ils finissent par ne plus avoir de terres. En tout cas, juste ce qui reste souvent les moins de voies de terres. Je peux enchaîner sur Bertu, mais peut-être que tu voudrais... Peut-être dire un mot sur la SAFER. Je te rends le micro. Merci, alors. Peut-être un mot, oui, sur la SAFER, qui est l'arbitre sur le marché des terres agricoles. Donc, ce grand gâteau de terres à partager. Donc, en fait, en France, les choses sont assez bien faites. On a cette autorité qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Cette autorité, c'est la SAFER, Société d'aménagement foncier d'établissement rural. Elle a été créée dans les années 60 avec un objectif précis. À l'époque, on sort de la Seconde Guerre mondiale, la population a connu la faim et les difficultés d'approvisionnement alimentaire ont amené une prise de conscience sur la nécessité de réguler le marché de la terre. Donc, la SAFER est créée avec une idée simple. La terre, ce n'est pas un bien comme un autre. On ne peut pas la vendre à n'importe qui. Et à ce moment-là, la SAFER devient le bras armé de la politique foncière du ministère de l'Agriculture. Nous, on est les héritiers de cette époque-là. Les SAFER existent toujours. Et on en a une par département. Dans le milieu agricole, on entend tout sur la SAFER. On entend, par exemple, SAFER à rien. On entend pas mal de choses. Et ce qui est certain, c'est que c'est une instance politique qui est assez exposée, critiquée. Si je reviens à ce qui se passe actuellement par rapport à l'arrivée de nouveaux acheteurs, que sont les groupes industriels, est-ce que les autorités jouent toujours leur rôle ? Lorsque j'ai demandé à Emmanuel Ieste, le président de la Fédération des SAFER en France, pourquoi la terre agricole est vendue à des groupes industriels sous la houlette de la SAFER, je n'ai pas reçu de réponse. C'est ça l'OMERTA. Et moi, je me pose une question simple. Pourquoi il n'y a pas plus de transparence sur le marché pensier ? Pour moi, ces décisions, il faudrait qu'elles soient prises dans la transparence et pas forcément par une minorité et de manière opaque. C'est préoccupant parce qu'on sent qu'il y a la nécessité d'un organisme de régulation fort. Ce gâteau, il diminue chaque année, on le sait, parce qu'il y a une urbanisation qui est assez freinée. Donc, paradoxalement, en fait, la SAFER, aujourd'hui, elle est affaiblie politiquement parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens, je pourrais revenir, au moment où, finalement, il y aurait le plus besoin de cette gouvernance puisque, s'il y a moins de terre agricole, il faut qu'elle soit quand même bien partagée, bien distribuée. mais il y a vraiment un effritement du rôle de la SAFER. Au départ, elle était prévue, elle était destinée à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs comme Benjamin. Et aujourd'hui, elle est capable de vendre à un groupe industriel. Est-ce qu'on est tous bien d'accord sur cette évolution ? Ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre les mécanismes qui ont amené à cette évolution vers une SAFER affaiblie. Et globalement, il y a deux choses qui expliquent cette inefficacité aujourd'hui de la SAFER. Premièrement, c'est le manque de moyens juridiques. Vous en avez entendu parler en début d'année. Une nouvelle loi foncière a été votée au Parlement. pour moderniser la SAFER. Cette loi a été attendue depuis longtemps par le monde agricole. Donc, on voit qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. En fait, la SAFER, aujourd'hui, n'a pas les bons outils par rapport aux nouvelles règles du jeu. Et c'est un peu comme si on fonctionnait avec des principes qui ont été érigés au début des années 60. Sauf que le contexte économique d'exploitation des terres, lui, il a complètement changé. On y reviendra notamment sur ce qui se passe à Pertuis et au niveau local. Et en dehors de ce premier volet juridique, il y a sur le plan financier une énorme évolution depuis les années 60. Au départ, la SAFER était financée à 80% par des fonds publics. et à partir des années 80, elle est de moins en moins financée par l'État jusqu'à ne plus rien recevoir du tout de la part de l'État à partir de 2017. Aujourd'hui, la SAFER est financée à 90% sur les commissions qu'elle touche sur les ventes, à 8% par les études et les missions d'expertise qu'elle fait auprès des collectivités territoriales et seulement à 2% par des régions, mais de façon inégale suivant les régions. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant l'inquiète, j'ai rencontré des gens qui bossent énormément, qui travaillent la SAFER, qui font un travail remarquable, mais le problème, c'est que c'est une instance qui n'est pas riche et qui est jugée partie puisqu'en fait, elle touche des commissions. D'une part, elle répartit, elle agit sur les ventes de terres, c'est l'arbitre, et d'autre part, elle touche des commissions sur les ventes de terres. Donc, par exemple, elle a intérêt à ce que les prix montent, elle a intérêt à ce que des gros acheteurs se présentent. Quand je dis jugée partie, c'est qu'elle a ce gros conflit d'intérêts qui est vraiment particulier à nous, en fait, le contexte politique dans lequel on est aujourd'hui. je ne sais pas si vous avez des questions ou si on peut parler. Oui, peut-être plus de ici. super, tiens. Du coup, concernant perçus, alors, on est dans un autre cadre d'accaparement des terres, parce que ça ne passe pas par les affaires et par des parts sociales. Là, c'est un... Le projet de Pertlis, c'est un projet de très longue date qui date de 2005, à l'époque où ITER était validé dans le secteur. et donc, en gros, le maire avait l'idée de pouvoir bénéficier de ce gros chantier international pour faire augmenter l'économie de sa ville. Donc, quand on étudie le dossier, l'historique, on se rend compte qu'il a vraiment pris... Il est allé chercher très loin et il a pris de la longe, on va dire, pour mettre en place tous ces dossiers pour que ça puisse passer au fur et à mesure sur 25 ans. Là, aujourd'hui, en réalité, on parle beaucoup du projet, mais il est comme stade embryonnaire, en fait. Parce qu'il a failli 25 ans d'accords de la préfecture, de la métropole, enfin, pas la métropole, à l'époque, c'était le territoire du pays d'Aix, conseil municipal, etc., pour valider des étapes nécessaires à ce que le projet puisse commencer à être embryonnaire. Et tout ça, en fait, c'était latent, aperçu. Si on ne s'intéressait pas forcément à ce qui se passe en conseil municipal, on n'était pas du tout au courant. Et tout ce qui se passait avec la préfecture, encore moins. Et c'est juste en 2019 où les propriétaires des 86 hectares de terre autour de la zone d'activité actuelle, les propriétaires ont reçu un courrier comme quoi ils allaient être en gros expulsés. Donc, expropriés, pas expulsés. Et c'est ce jour-là qu'on a appris qu'il y avait un gros projet. et c'était en 2019. Donc, à ce moment-là, on a créé un collectif informel pour essayer de déjà comprendre ce qui se passait, savoir quels étaient les recours possibles. Et très rapidement, il y a eu une association qui s'est créée qui s'appelle Terre-Vive-Pertuis et qui en soutient, enfin, accompagnée par la Confédération Paysanne et quatre autres associations dont SOS Durand-Vivante, Sauvente de Terre 84 et d'autres, ont fait un recours juridique qui a été balayé dès la première fois. À la suite de quoi, ils ont fait un second recours juridique qui est toujours en cours. il devait y avoir un procès cette année au premier semestre mais on n'a pas de nouvelles. En autre temps, il y a eu une enquête d'utilité publique qui a été faite. Du coup, c'est un moment important où les gens qui habitent le territoire peuvent venir comprendre quel est le projet et écrire dans un cahier d'oléance s'ils approuvent ou non et leurs arguments. globalement, ça a été rejeté et quand on lit les courriers, on voit bien que la personne qui a rassemblé tous les courriers des habitants et des habitantes mettait bien en avant les arguments contre le projet. Malgré tout, ce projet a continué à avancer. Ça ne l'a pas freiné par la force mentale du maire à la suite de ça, il y a eu une campagne de communication de l'association avec du affichage, du tractage, des manifestations, etc. et en plus du repos juridique. Et puis en 2021, on n'arrivait toujours pas à freiner le projet et on n'avait aucune victoire. Donc, il avait été décidé au sein d'un mouvement assez large national qui s'appelait Sous les mains de la terre de mettre en place une récupération des terres. Donc, on a avancé les cultures de pommes de terre parce que c'est un légume phare de la ville de Pertuis et ça a été fait sur toute la saison d'été 2021. Je peux continuer longtemps comme ça. À la suite de quoi, il y a eu une récolte. On avait récolté presque une tonne de pommes de terre. On était assez fiers, un peu bricolés, qui avaient été distribués à des réseaux solidaires dans le secteur. Et malgré ça, on s'avait fait un peu de communication en plus. On parlait un peu plus de la ville de Pertuis mais pas assez. Et donc, on a souhaité accélérer un peu le rythme et donc, c'est comme ça qu'a été lancée la ZAP en novembre l'année dernière il y a un peu plus d'un an. En gros, c'était l'occupation des maisons, des quelques maisons qui avaient été rachetées par l'établissement public foncier. C'est un établissement semi-public, semi-privé qui s'occupe de racheter les terres écoles et les propriétés privées du secteur pour ensuite les revendre pour le produit. Je la fais courte parce qu'en gros le rachat est beaucoup moindre par rapport au prix de revente derrière et en fonction des propriétaires personne n'avait le même prix au mètre carré. Mais en gros, il y a quatre risons qui ont été rachetées et donc qui étaient guidées, qui étaient inoccupées et elles ont été occupées du coup, cet hiver par les adultes. Ça a permis d'organiser la lutte, le fait d'avoir un lieu pour se rassembler, pour discuter, avoir le temps, pour stocker un peu de matériel. il y a eu plusieurs événements, il y avait deux événements par semaine avec la plantation d'un berger, il y avait un potager qui avait été lancé, beaucoup d'ateliers sur divers sujets. et on avait un petit bureau dans lequel on travaillait du coup sur le recours juridique, sur l'argumentation, sur la communication, etc. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. moi j'aimerais. Le projet, c'était en quoi ? Parce que j'ai entendu dire que c'était le maire de Pertuil qui organisait ça. C'était quoi ce projet ? Qu'est-ce qu'ils envisagent sur ces terres ? On parle d'une zone d'activité actuelle à l'entrée de Pertuil qui est aussi la porte d'entrée sud du parc régional du naturel du Mont-Libéron. Et donc il y a 86 hectares autour de cette zone. Donc en gros l'idée c'est un peu de doubler la zone d'activité actuelle pour des entreprises. Alors il se trouve qu'on a inquiété et les entreprises on ne les trouve pas parce qu'aucune entreprise ne s'est positionnée durant l'enquête publique ou le montage du dossier hormis deux entreprises du nom de Pélinck qui est le nom du maire de David. Voilà. Moi j'ai entendu lire par des sources qui n'étaient pas très sûres que c'était le maire de Pertuil qui inventait un petit peu ce dossier. Il paraît que Martine Bassal aurait pris la décision de stopper le projet quand vous avez l'investi à la architecture de Marseille. Est-ce que c'est vrai ? Non, bah tout à fait en fait après l'histoire de la ZAD il y a eu un gros gros assemblement en mai dont le Charles Vary qui était un carnaval paysan revendicatif que les paysans faisaient à l'époque des seigneurs pour revendiquer plus de terres etc. Donc on s'est inspiré de ça. Et ça a fait quand même beaucoup le buzz et donc un mois après je crois des élus de Marseille et de la métropole ont souhaité proposer de mettre en pause le projet pour réfléchir pour eux c'est une victoire politique mais ça n'a aucun il n'y a rien d'administratif quoi. En gros le projet se poursuit toujours ils peuvent très bien continuer c'est juste un acte politique qui a été fait et là on attend enfin que cet acte politique mène à une signature comme quoi le projet sera à l'arrêt. ce qui n'est pas le cas encore. Ce n'est pas encore le cas. Donc on reste totalement méfiants et après il y a eu c'est quand même le sujet des termes mais du coup c'est un sujet assez large autour du maire de Pertuis et je sais qu'Anticor et SOS Anticorruption ont été aussi des dossiers donc il y a beaucoup de choses qui avancent sur le sujet de Pertuis dans l'occurrence. Oui. Merci. Il y a 87 hectares de terres agricoles qui ne peuvent rester qu'agricoles. Vous parlez de 87 hectares autour de Pertuis donc c'est ça qui sont dans les terres jusque là c'est ça sont les terres agricoles et donc elles ne peuvent que rester à l'école ou on peut les étudier ? Oui. C'est un peu comme la difficulté privée soit disant c'est quelque chose de très important dans notre république mais il y a des gens qui peuvent se faire exproprier. La terre agricole peut aussi changer de statut. C'est pour ça que tout au long des dossiers depuis 20 ans l'objectif c'était de pouvoir changer le statut de ces terres agricoles pour qu'elles puissent être artificiaires. Je vais te dire un petit peu aussi. Oui. Alors en fait si vous voulez le statut de terre agricole c'est quelque chose qui n'est pas gravé dans le marbre et qui dépend du PLU donc le plan local d'urbanisme et en fait si vous voulez la SAFER son domaine d'intervention réduit à mesure que les terres s'urbanisent puisque une fois que c'est du constructible ça ne relève plus du champ d'intervention de la SAFER tout simplement en fait là par exemple typiquement on voit qu'il y a des accaparements de nature différente donc un accaparement avec une bétonisation des terres agricoles alors jusqu'à présent on n'a pas encore vu qu'on débétonisé enfin peut-être qu'un jour on sera amené à le faire pour récupérer la capacité nourricière de la terre agricole ce qui est certain c'est que sur ce sujet de l'urbanisation il y a un rapport qui est sorti de la fondation Terre de Lire peut-être qu'on en parlera tout à l'heure c'est un rapport qui est sorti cette année vous le savez il y a un département tous les 7 ans enfin l'équivalent en terre agricole d'un département tous les 7 ans qui disparaît sous le béton pour être très concret en fait dans le rapport il y a un éclairage qui est donné que j'ai trouvé très intéressant qui dit qu'en fait c'est une surface en terre agricole qui est capable de nourrir le Havre le Havre c'est 170 000 habitants qui disparaît tous les ans ça veut dire mécaniquement qu'on importe plus si on produit moins chimique donc ça veut aussi dire que c'est plus de flux voilà c'est un monde plus globalisé plus de transport et par rapport à cette résistance aussi qui est faite contre l'accaparement des terres par les firmes ce que j'ai vu c'est qu'il y avait aussi des luttes qui s'organisaient ce que j'ai constaté c'est que c'était pas toujours facile quand on a un groupe industriel d'acheter de la terre en France par exemple dans le département du Nord Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver des légumes pour approvisionner son magasin c'était en 2019 et tout un village a lutté contre la ferme Auchan pendant un an aujourd'hui selon Auchan ce projet a été reporté mais dans les faits on peut se demander s'il n'a pas été annulé puisque les acteurs qui étaient concernés par ce projet d'expropriation par Auchan sont toujours en place et c'est des acteurs indépendants ce qui est certain c'est que la terre agricole c'est une ressource précieuse qui a de tout temps été un enjeu parce qu'avoir de la terre c'est aussi avoir une indépendance alimentaire donc la terre a toujours fait l'objet de luttes il y a de nombreux exemples de conflits fonciers dans l'histoire comment la terre se partage c'est vraiment une question très fondamentale oui bonsoir Eric Tocu je suis administrateur terre de lien PACA et j'ai participé au rapport que vous avez cité nous sommes une association qui rachète des terres agricoles nous considérons que la terre agricole est un bien commun et qu'en fait elle appartient aux citoyens et que l'enjeu c'est de nourrir les citoyens et effectivement l'accaparement par des grandes sociétés va à l'encontre de cette approche mais les difficultés sont de tout ordre en fait il y a des difficultés également dans le monde paysan c'est pour ça que les affaires qui fonctionnent avec le monde paysan avec les syndicats avec le crédit agricole avec tous les organismes du monde paysan on a des difficultés de fonctionnement du fait qu'il s'agit d'argent il s'agit de patrimoine et qu'en fait les gens sont jaloux de leur patrimoine quand il y a une commission qui se réunit et qu'il y a un paysan qui est bien installé dans le territoire qui cherche à grandir il y a des luttes et effectivement c'est une difficulté qu'on rencontre systématiquement pour installer des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas de famille qui sont non issus du milieu agricole ça c'est une difficulté qui est réglementée qui est régulée par la SAFER nous en PACLA nous avons la particularité on est à la région de France où on a un poste on participe au conseil d'administration de la SAFER on n'a pas le droit de vote mais on est au courant de tout ce qui se passe et on collabore en fait assez bien avec eux et on voit les difficultés qu'il y a mais les difficultés elles sont également dans le monde paysan et dans la région spécifiquement liée à la viticulture qui est en fait c'est toujours pareil c'est l'argent c'est-à-dire qu'un agriculteur dans la région il gagnera mieux sa vie en pendant des vies qu'en faisant du maréchal et donc les familles d'agriculteurs ont évolué vers de la viticulture avec des surfaces de plus en plus grandes et puis ça se termine effectivement par la vente des sociétés viticoles des négociants qui rachètent de plus en plus de surfaces donc il y a le monde paysan qui est aussi partie prenante des difficultés à gérer la terre il faut le savoir et après ce qui a été évoqué et percutif et symptomatique c'est en fait le rôle des élus c'est qu'en fait le foncier agricole c'est un foncier qui est géré comme autre chose comme un autre foncier constructif ou pas constructif et il y a le foncier agricole ce que font les communes et percutif donc c'est l'exemple d'un projet qui vient préparer à un moment c'est que en fait ils fonctionnent avec beaucoup de cynisme tout simplement on a une difficulté je pense que c'est nationale c'est que chaque commune chaque maire nous on est dans une région où il y a un bilan démographique qui est plutôt globalement positif il y a des apports de population et chaque maire veut faire grossir sa ville et on a percutif il ne veut pas la faire grossir mais c'est l'histoire de la femme de la fontaine il va exploser bientôt et en fait il a préparé depuis plusieurs années le terrain en créant d'abord une zone agricole protégée qui a un dispositif qui en théorie est défensif ça sert à protéger des terres mais en fait il a protégé des terres qui ne sont pas très productives et il s'est basé ensuite sur des promesses qui avaient été faites avec ITER mais qui ont été annulées depuis pour dire bon maintenant on va créer une zone d'activité on va faire le méritaire etc et effectivement c'est ça c'est une entreprise aujourd'hui qui vise 30% des 80 hectares de la zone et en fait ce cynisme il est vraiment très fort à Pertu mais malheureusement on le retrouve un peu partout et tout ce qui se produit sur les terres agricoles est très surveillé également par l'Etat il y a une commission dans chaque département qui contrôle tous les permis de construire sur les terres agricoles nous participons également à cette commission et tout est très regardé mais la régulation est quand même compliquée et les gens notamment les grandes sociétés sont aujourd'hui très bien équipées en cabinet d'avocat il y en a qui servent à défiscaliser il y en a qui servent à déjouer le montage qui sont fait pour protéger notamment les terres agricoles merci beaucoup pour votre intervention alors peut-être un mot en fait sur les installations de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole vous avez parlé des NIMAD non issus du milieu agricole on les appelle aussi les hors cadre familiaux HCF c'est une dénomination qui révèle en fait la façon dont il est perçu dans le milieu agricole c'est-à-dire que hors cadre ils sont d'abord étrangers étrangers par rapport à une norme qui est la transmission familiale puisque cette agriculteur aujourd'hui elle reste une profession à patrimoine un patrimoine qui se transmet de génération en génération et quand on est exclu de ce patrimoine l'accès au métier il est moins facile il est complexe donc justement la fondation Terre de Liens et beaucoup d'initiatives en fait essayent de rendre plus accessible ce foncier pour des gens qui n'en font pas partie qui l'ont pas dans leur famille alors est-ce qu'il faut un gène agricole pour devenir agriculteur moi je crois pas j'avais entendu lors d'une enquête précédente sur l'installation de gens qui s'installent sans être issus du milieu que le mot installation c'est un vieux mot c'était une réflexion d'un agriculteur que j'avais rencontré qui me disait qu'en fait le mot installation il charrie avec lui ce conservatisme qu'il y a au sein du milieu agricole et puis dans la société de manière générale cette idée que finalement on est agriculteur de fils de père en fils si je vous disais que j'étais agricultrice peut-être qu'une des premières questions qui se poserait c'est ah et tes parents et c'était aussi agriculteur donc voilà il y a quelque chose de l'ordre culturel qui est très présent et pourquoi pas aborder cette profession comme le fait notamment Terre de Lien mais pas seulement avec un droit d'usage et non un droit de propriété qui permet une entrée et une sortie dans le métier qui est beaucoup plus souple pourquoi pas devenir maraîcher pour 5 ans 10 ans des temps générationnels qui sont plus courts voilà aujourd'hui ça reste un métier qui est à part mais on pourrait très bien en fait l'exercer de manière plus collective et en étant moins avec ce nœud en fait qui reste la propriété agricole et finalement qui ferme en fait l'accès pour beaucoup bonsoir je suis ingénieur en agroécologie et professeur d'acronomie j'avais une question sur le déjà merci beaucoup pour cette présentation quelque chose très intéressante et assez dévoltante mais j'avais une question sur le fait que comment se fait ce qu'aujourd'hui les entreprises les grosses entreprises s'accaparent l'opinion plus fédé en fait quelles sont leurs motivations alors le pourquoi en fait ces entreprises s'accaparent du foncier donc déjà de quoi on parle on parle de deux secteurs moi j'ai enquêté sur deux secteurs donc le secteur agroalimentaire d'une part et le secteur dermocosmétique d'autre part ce sont des groupes qui cherchent à maîtriser l'amont de la filière donc des groupes qui sont situés historiquement sur la commercialisation ou un peu en amont sur la transformation et qui remontent la chaîne pour étendre leur domaine d'activité à la production agricole donc l'objectif vous le voyez c'est vraiment la maîtrise de la chaîne de A à Z si je reprends le jargon qui est utilisé par ces groupes il s'agit de sécuriser l'approvisionnement quand on possède ses propres exploitations agricoles on est plus réactif pour répondre aux évolutions du marché quand on est agriculteur à son compte changer des plans de culture ça se fait sur des années et quand on a un groupe finalement qu'on a des ouvriers à disposition il y a une malléabilité en fait plus grande c'est aussi supprimer des intermédiaires donc supprimer des coûts ça c'est vraiment les motivations principales de ces groupes ce que j'ai constaté c'est aussi que la plupart agissaient dans l'ombre mais certaines agissent en pleine lumière parce que il y a aussi une dimension marketing qui est présente notamment je parlais du projet d'Auchamp tout à l'heure qui est gelé actuellement Auchamp avait beaucoup communiqué sur sa volonté d'intégrer des fermes et de faire de la production locale et bio vous voyez donc c'est intéressant c'est aussi des groupes qui cherchent à bouleverser le modèle agricole dans un sens qui n'est pas forcément le modèle paysan alors vous allez me dire est-ce que c'est mieux qu'on ait un agglutin indépendant qui utilise des pesticides ou bien un groupe qui fait du bio moi je vous dirais ni l'un ni l'autre en fait moi je voudrais un agglutin indépendant qui ait des pratiques paysannes et qui soit pas forcément voilà en train de travailler pour un groupe industriel alors une des choses qui m'a le plus interpellée pendant l'enquête c'est le fait que ces fermes sont immenses mais en dehors de leur taille qui est importante c'est la première fois dans l'histoire agricole en France qu'on a des entreprises qui peuvent acheter des terres à l'infini parce qu'elles ont les moyens financiers avant un acteur pouvait avoir une ferme aussi grande soit-elle aujourd'hui un groupe peut avoir 10 exploitations 40 et ces exploitations répondent aux mêmes besoins de l'entreprise pour produire un produit unique pourtant on sait que la diversité est bonne pour éloigner les maladies par exemple pour la vitalité des sols et de nombreux journalistes des associations des ONG ont déjà alerté sur les dangers de l'agriculture industrielle cette industrialisation cette standardisation existe depuis l'après-guerre moi j'ai le sentiment que l'arrivée des groupes en fait l'arrivée de cette agriculture de firme c'est une nouvelle étape dans une agriculture de plus en plus industrielle vous voyez on ne dirait jamais assez à quel point la PAC est importante ça représente un énorme budget sur lequel les firmes entendent mettre la main elles sont financées par nos impôts et la maldoute est financée par nos impôts les 10 milliards d'euros de la PAC au moins 80% sont accaparées par les firmes au moins ça ne se dit pas assez le pouvoir est au bout de la fortune de chacun de nous c'est à nous de refuser cette agriculture productiviste qui assassine la terre et nous en particulier par voie de conséquence on estime que facilement 30% des cancers sont dans l'environnement ça c'est le premier point et le deuxième point je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur l'intrication de la SAFER avec l'AFNSEA qui est le syndicat agricole dominant ou qui est également intriqué avec ces firmes c'est il n'y a pas de c'est pas du lobby c'est de l'intrication au sens physique du terme c'est de l'intrication du coup pour concernant la PAC il me semble que tout ce qui est culture légumière on touche peu la PAC surtout les grandes cultures et l'élevage mais en effet il y a une possibilité d'accaparant des subventions par ces gros groupes selon les productions qui font après concernant la SAFER alors c'est un peu concrètement le peu d'expérience que j'ai moi et l'échange que j'ai avec eux ça se passe plutôt bien ils sont plutôt conscients de ce qu'ils font et de leurs limites et je crois qu'au niveau de la conféderation de la SAFER on ne ressent pas forcément cette intrication avec la l'AFNSEA même si en effet il y a des grosses limites dans leur dans leur façon de gérer certains dossiers comme l'a précisé Madame Leclerc alors ça c'est pas forcément lié que à la SAFER pour donner mon exemple autour d'Aix-en-Provence ou même la région PACA le prix du foncier est tellement énorme que même si je souhaitais passer par la SAFER je n'aurais pas les moyens d'acheter une terre en fait c'est juste ça moi concernant qui m'inhibite beaucoup déjà après si j'avais de l'argent je pourrais envisager de me rapprocher de la SAFER et je vois les offres et il y a des transactions qui pourraient être intéressantes mais c'est juste que financièrement je n'ai pas les reins solides après il y a la possibilité de passer plutôt par terre de liens mais c'est plus compliqué que ça la première classe à faire je pense Oui bonsoir alors moi j'avais bien dit plusieurs questions et puis il y a déjà eu des réponses partielles donc la première c'est quand vous dites que la SAFER ne sait pas tracer les transactions autres que de gré à gré je vais dire enfin si j'ai bien compris que ça passe par des parts sociales de société est-ce que c'est vraiment trop complexe pour les suivis un peu comme certaines forces fiscales ou seulement il y a de volonté politique comme le Excel on a fait il n'a pas la case qui convient et tout le monde s'en dort est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment presque impossible à faire ou il y a juste un manque de volonté Alors c'est la loi qui est sortie l'année dernière ça me passe tout pour gérer un peu pour donner un outil à la SAFER pour avoir un oeil sur les transactions de parts sociales par exemple elle est loin d'être suffisante parce que grosso modo il y a un seuil sous lequel la SAFER ne peut pas préempter ou faire son travail et ce seuil il est tellement aidant qu'en fait la majorité des biens qui passent qui sont des transactions par des parts sociales en fait passent hors du radar de la SAFER des gens oui ça c'est le comment mais pourquoi c'est qu'il y a quelque point de volonté pour empêcher c'est la violence c'est politique ça ok c'est que c'est politique alors sinon j'ai aussi été frappé par le fait que vous disiez que certains agriculteurs voulaient entre guillemets être salariés parce qu'il y a une certaine sécurité et je peux très bien comprendre parce que c'est vraiment en dents de scie et si c'est pour pas dormir autant je ne l'avais jamais entendu comme ça mais pour moi ça fait vraiment sens vous avez dit aussi que certains exploitants ne savaient pas revendre et puis qu'ils vendaient en catimini à des entreprises mais donc ça veut dire que quand même quelque part ils vendent plus au franc parce que si on ne vend pas cher on trouvera toujours un acheteur mais forcément je peux comprendre aussi on vend aux plus offrants et les plus offrants c'est les grosses entreprises je suppose que c'est comme ça que ça se passe alors pas nécessairement il peut y avoir plusieurs candidats à l'achat et parfois en fait il y a une autre variable que celle de l'argent qui entre en compte on sait que la transmission de terre voilà c'est transmettre une entreprise il n'y a pas qu'une affaire financière mais la retraite en moyenne pour un acheteur c'est 393 euros donc autant vous dire que quand un gros acheteur se présente il y a toutes les conditions en fait structurelles pour qu'il soit favorisé il y a un sentiment vraiment partagé dans le milieu agricole face à l'arrivée de ces groupes et en début d'année il y avait un plan de sauvetage de l'élevage par exemple qui a été déployé par l'Etat 270 millions d'euros pour éviter que des éleveurs ne cessent leur activité donc ces conditions cette réalité économique favorise l'arrivée de nouvelles formes d'agriculture et par rapport à la question précédente en fait sur l'action des affaires alors par exemple si Benjamin vous installez et moi je suis une agricultrice qui prend sa retraite j'ai 60 hectares à vendre en fait c'est pas comme un appartement ou comme une maison ce qui est une arme redoutable de la SAFER c'est ce droit de préemption qu'elle a donc par exemple si moi je veux vendre à un groupe ou à Benjamin ou à un autre acheter en fait peu importe à qui je veux vendre c'est la SAFER qui va attribuer le foncelet donc cette capacité d'intervention de la SAFER elle a été pendant de nombreuses années diminuée par le fait qu'il y avait des petits malins c'est très simple en fait plutôt que de vendre du foncier agricole on fait une société à deux et donc moi je ne vous vends pas du foncier agricole je vous vends une part de société puis une autre part puis une autre part et dans ces parts il y a du foncier mais en fait ça passait sous le radar de la SAFER vous voyez depuis 2022 il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée et qui vous disiez Benjamin permet maintenant l'intervention de la SAFER sur les parts sociales seulement cette intervention elle est assez limitée dans la mesure où il faut un certain seuil en fait de la transmission de la société pour que la SAFER puisse en revenir donc en gros on peut vendre une société en morceaux et la SAFER ça passe sous le radar donc il y a une avancée mais comme le disait Benjamin c'est pas complètement satisfaisant puisqu'il y a toujours des failles il y a toujours des trous dans la raquette et par rapport à la question en fait le témoignage précédent qui a été apporté sur la collusion du SAFER à FNSEA il y a eu une réelle évolution depuis 2014 avec cette loi agricole qui a ouvert vraiment la composante politique des SAFER et on peut dire que même si ça dépend des départements que voilà les majorités en fait si vous voulez ça dépend aussi des chambres d'agriculture des résultats aux élections mais il y a une représentation aujourd'hui qui est celle de tous les syndicats en fait qui remportent des élections donc voilà il y a encore pas mal de réglages à faire et comme dans toutes les instances de pouvoir il y a des abus mais il y a eu une réelle évolution sur ce sujet et sur la PAC donc c'est cette enveloppe de 65 milliards d'euros à l'échelle de l'Union Européenne 65 milliards d'euros par an qui est distribué aux agriculteurs la France en est le premier bénéficiaire et à l'origine cette aide existe pour soutenir les agriculteurs et aujourd'hui des groupes qui font de l'agriculture la reçoivent et c'est bien ça le problème c'est que finalement l'agriculture de firme est soutenue par Bruxelles et on peut dire que l'Union Européenne finance une agriculture sans agriculteur raison pour laquelle il faut soutenir la réforme de la PAC à la tête et non pas à l'Ecta c'est une PAC qui est bien que les agriculteurs ne sont pas à l'Ecta si c'est à la tête avec des précautions parce que pour éviter les farmes de l'île de vaches et compagnie si c'est à la tête l'accaparement des terres il ne s'est pas de fait ça et l'autre manière c'est de les obliger à cultiver bio d'arrêter de foutre des pesticides d'empoisonner les terres sur lesquelles nous vivons voilà je voudrais juste terminer est-ce qu'il y a des forces de propositions justement de tout ce qui a été dit pour le genre de je ne sais pas de nationalisation des terres et puis des droits d'usage je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des réflexions à ce niveau-là des propositions et la réflexion de la dame me fait penser est-ce qu'il y a des calculs de rendement à l'énergie plutôt qu'à l'Ecta qui sont comment je vais dire proposer de manière crédible un peu comme des calculs différents du PIB où on peut intervenir d'autres critères donc les rendements qui sont sur les rendements à l'Ecta donc très mécanisés pesticides engrés etc et quand on calcule à l'énergie on se rend compte que les rendements commencent à diminuer depuis un certain temps alors des alternatives au calcul de la valeur ajoutée par exemple si j'ai bien compris par rapport il existe des pistes mais qui sont loin d'être mises en place en pratique tout vêtement au niveau de la comptabilité en fait on regarde uniquement l'aspect économique d'un système une ferme ou peu importe sans regarder l'aspect social ou environnemental du coup on peut très bien faire un gros chiffre d'affaires en détruisant l'environnement et en ayant et en abusant de ces ouvriers et ouvrières et on trouve que c'est une entreprise qui fonctionne très bien donc là-dessus il y a des pistes il y a des alternatives qui existent moi je sais que ça s'appelle la comptabilité triple capitale c'est quelque chose que j'ai regardé il y a quelques années et que quand je serai lancé un jour ou si j'avais une entreprise à moi je mettrais bien le nez dedans pour essayer de mettre en pratique ceci mais c'est toujours un gros effort de la personne en plus de tout le reste et de rester à flot économiquement et après je sais qu'en Suisse il y a il y a des subventions qui peuvent arriver enfin ils y avaient mis ça en place il y a quelques années mais je ne sais pas si c'est toujours le cas mais je pense que c'est une subvention par rapport à la vie du sol qu'en gros en ayant des pratiques agroécologiques il contrôlait régulièrement le sol savoir si la vie augmentait ou diminuait le taux de matière organique ou pas etc et en fonction de ces critères là ça déclenchait les subventions ou non donc ça a imposé d'avoir des pratiques agroécologiques qui nourrissaient le sol et non juste qui n'envoyaient pas que des substrats pour les plantes mais qui vraiment donnaient des matériaux pour le sol pour construire du sol je ne sais plus si il y a d'autres questions mais je vais dire alors moi j'avais une question sur l'autre sujet qui est l'urbanisation des terres agricoles il y a une loi qui je crois a été votée hier et une loi qui s'appelle zéro urbanisation net je voulais savoir si cette loi elle est opérationnelle si on espère qu'elle va avoir un effet rapide ou si c'est que du bluff enfin c'était totalement ma question c'est zéro artificialisation net et du coup c'est opérationnel mais ça de la même manière ils ont trouvé c'est des filous en gros l'idée c'est d'éviter d'artificialiser ou alors de réduire ou alors de compenser c'est trois points dans cet ordre là éviter d'artificialiser si vraiment on ne peut pas on compense on réduit pardon on réduit l'artificialisation et si vraiment on ne peut pas on compense donc globalement souvent les projets ils compensent direct ils ne cherchent même pas à éviter ou réduire c'est le cas de Pertuis par exemple donc la zone agricole protégée que le maire a mis en place c'est une belle zone agricole protégée je crois qu'il fait 1500 hectares donc c'est énorme mais c'est que des terres globalement des terres en friche où il y a tout à faire il faut terrasser défricher installer l'irrigation enfin gros travail et il veut artificialiser des terres qui sont cultivées depuis des centaines d'années qui sont déjà amendées qui sont riches c'est la plaine de la durance très illusionnaire et où il y a un système d'irrigation historique en fait qu'on appelle en gravitaire en gros c'est des canaux qui prend de l'eau de la durance on ouvre des vannes et ça coule de canaux en canaux et ça longe la durance et à la fin ça retourne à la durance ou alors dans la nappe fratique historiquement l'été on remplissait la nappe fratique grâce à ce système d'irrigation gravitaire aujourd'hui le fait de réduire ce système d'irrigation gravitaire il y a de moins en moins d'eau dans la nappe fratique l'été c'est pas forcément ça paraît pas logique mais en fait c'est vraiment pour ça que ça fonctionne et donc les terres qui veulent artificialiser c'est un système qui fonctionne actuellement qui est cultivé qui fonctionne très bien et donc voilà par rapport à zéro ratification net on est complètement à coûté de la blague donc ça c'est remonté c'est argumenté dans le dossier pour expliquer que ça ne le fait pas qu'à la base il faut d'abord éviter puis réduire plutôt que directement compenser pourquoi ne soit pas construit là où c'est en plus parce que ça ne doit pas l'air d'être intéressant d'après lui alors après tout à l'heure je parlais que c'était pour doubler la surface de la zone d'activité et installer des commerces ou des entreprises qui pour l'instant ne sont pas encore positionnées qui n'existent pas donc ce qu'on remarque bien souvent c'est que quand on a une zone d'activité qui s'étend mais où personne ne s'installe ça devient des entrepôts Amazon de logistique en fait tout simplement donc l'augmentation du trafic routier avec l'augmentation du gaz à effet de serre etc Roger je suis agriculteur et membre de la confédération paysanne je voudrais revenir sur différents sujets comme de la PAC qui a été créée comme un prix d'air pour soutenir l'agriculture et poser aux consommateurs des prix abordables et effectivement la PAC a été détournée parce que par l'agranitionnement des fermes qui est pour en plus possible donc nous dans la confédération paysanne ce qu'on veut c'est plafonner ces agranitionments qu'au delà d'un certain nombre d'hectares on ne puisse plus toucher la recette PAC et y compris des zones planchées aussi où on peut s'installer à partir de petites surfaces et commencer à toucher aussi une part de cette PAC il y avait un autre sujet aussi qui était obligé à faire du bio je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne solution parce que les industriels d'aujourd'hui se mettent à faire du bio et aujourd'hui vous avez des laitiers qui sont installés en bio à qui on prend le lait moins cher que du conventionnel donc voilà là on a encore à faire et après les intérêts des industriels à grandir et à prendre de la terre il y avait eu un reporter a fait un reportage il y a quelques années sur le groupe avril et en fait là dedans vous y retrouvez un tas d'anciens ministres d'anciens membres de la FNSEA d'anciens représentants de toutes les coperties de l'agricole et des industriels d'agrochimie et donc chacun il mange dans ce gâteau et donc ça tourne là au milieu de tous ces gens et là il y a des grands projets et des nouveaux projets sont sur la modernisation de l'agriculture au travers de biotech et donc je pense que tous ces gens là ont un pied dans tous ces trucs là y compris la fabrication de ces petits robots qui ont bigné en outil c'est très écologique et donc il y a un gros marché qui va rentrer qui est en train de se mettre en place comme il y a eu dans les années 60 les tracteurs y compris la modernisation au niveau du matériel c'est une continuité malheureusement voilà c'est justement le témoignage je voudrais remondir aussi par rapport à la PAC et ce qu'on souhaite aussi à la Confédération paysanne faire évoluer c'est la conditionnalité sociale à ce que la PAC soit versée à partir du moment où l'agriculteur ou les personnes qui travaillent la terre sont ont des soit respectées au niveau de leur dignité et soit socialement dans les normes en fait parce qu'il y a un autre pan de ces grandes entreprises qui s'installent c'est l'invisibilité des esclaves dans les champs en fait une main d'oeuvre étrangère qui exploite la terre par le biais d'agences d'intérim espagnoles et qui partient par un détournement social en tant que paysanne moi je vois aussi le fait que ben voilà clairement par exemple je suis locataire de mon de mon terrain pour acheter mon terrain en fait le problème qui se pose c'est que quand on est paysan paysanne indépendant comme on vous dit c'est assez compliqué d'obtenir un prêt bancaire parce qu'il y a très peu de banques qui qui ont capacité d'interpréter les revenus agricoles donc on se trouve souvent en face de 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 banquiers qui nous disent non on peut pas acquérir la terre parce que déjà ben en fait il y a le monopole qui qui est la banque qui a le monopole et l'interprétation des revenus agricoles c'est le crédit agricole donc en fait on peut pas faire jouer de concurrence sur sur des prêts qui pourraient nous être accordés donc c'est on a des limites c'est vrai que quand on n'hérite pas de la famille de la terre ben en fait c'est très difficile d'acquérir et d'obtenir un 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 prêt l'accès à la terre est difficile et puis ben il y a pas que la terre il y a aussi le problème aussi de l'eau une privatisation de l'eau il y a l'accaparement de la terre il y a l'accaparement de l'eau et c'est c'est une grande problématique aussi bonsoir j'avais une question c'était par pure curiosité je me demandais si c'était comment dans les autres pays parce que vous avez raconté la situation française mais est-ce que vous savez comment c'est dans les autres pays est-ce que en Europe au moins est-ce qu'il y a justement cet accaparement des terres pendant des grosses firmes est-ce que vous savez alors moi j'ai vraiment enquêté sur la France donc j'ai pas de résultats à donner pour les autres pays ce que je sais c'est que la SAFER à l'étranger fait vraiment figure de modèle c'est-à-dire qu'on est pris pour exemple dans d'autres pays on inspire en fait des modèles politiques qui sont semblables à la SAFER mais c'est pas seulement au niveau européen mais aussi au niveau mondial même si on a pointé pas mal de dysfonctionnements de cet outil mais il faut reconnaître que c'est quelque chose de très abouti en termes de régulation même si aujourd'hui ça dysfonctionne pour plusieurs raisons dont on a parlé mais voilà je pourrais pas répondre sur le contexte de l'accaparant dans d'autres pays peut-être un mot sur la viticulture parce qu'on est dans une région viticole et puis ça a été abordé la culture de firme ça remonte au début des années 2010 en France mais la viticulture de firme ça remonte aux années 90 en fait ce qui se passe c'est ni plus ni moins que l'extension de ce qui existe déjà dans le domaine viticole aux autres productions agricoles élevage céréales végétales en gros dans le milieu viticole comme il y a eu une telle inflation c'est pas vrai sur tous les terroirs mais il y a eu une telle inflation des prix que le foncier est devenu inaccessible en partie pour les vignerons même par rapport à la transmission de l'exploitation parce que s'il y a trois enfants et qu'il y en a un qui reprend en fait la ferme coûte tellement cher que les deux autres enfants enfin celui qui rachète ne peut pas rembourser sa part aux autres frères et sœurs voyez donc c'est à partir des années 90 qu'on voit d'autres grands géants de la chaîne du vin prendre le contrôle de terre agricole des stockers des négociants en vin des transformateurs des vendeurs et c'est des entreprises qui sont aujourd'hui je crois que c'est une coopérative sur trois une coopérative verticale sur trois qui possède des terres agricoles voyez donc ça c'est aussi peut-être quelque chose à dire parce qu'en fait on comprend bien que ce secteur agricole voilà c'est une simple continuité et finalement il y a eu une évolution qui a été plus rapide dans le milieu du vin mais par exemple moi j'ai des exemples de transactions où des industriels achètent 150 fois le prix de la terre moyen en France pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums est-ce que vous croyez que des jeunes acteurs peuvent suivre vous voyez ça crée une concurrence déloyale et en fait la SAFER c'est aussi son rôle de faire baisser la température mais elle n'intéresse que les prix mondes puisqu'elle serait bien à ce pourcentage qui est la commission qu'elle prend sur les ventes de terre agricole c'est pas moi qui le pense j'ai eu quelques livres là-dessus et d'autres gens qui le pensent mais historiquement je crois qu'il y a toujours eu ce phénomène d'accaparement des terres depuis toujours par les dominants sur les dominés en fait on a cet exemple un peu partout sur la planète peu importe l'époque je vais vous donner un exemple comme ça en Russie au XIXe siècle les Tsars en gros ont fait une réforme agraire et ont sorti les lots de terre pour pousser les baisans et les baisanes à aller travailler dans les usines pour les salariés et la stratégie c'était de faire en sorte qu'ils ne puissent plus assurer leur subsistance par la terre et on retrouve ça aussi au Mexique à la révolution mexicaine on retrouve ça un peu partout donc ce n'est pas forcément les mêmes convictions les mêmes contextes aujourd'hui évidemment mais il y a je pense quand même malgré tout une volonté toujours d'empêcher les populations d'être autonomes sur leurs moyens de subsistance en fait pour maintenir une sorte de une sorte de pouvoir le fait de ne pas pouvoir s'aligner sur 150 fois le prix de la terre par exemple typiquement évidemment si personne ne peut s'aligner à part des gros gros pour des milliardaires après ce que j'ai lu et je suis d'accord avec ça comment c'est possible que des gens se fassent exproprier comment c'est possible que des gens se fassent exproprier alors ça c'est droit de préemption oui en fait il faut que le projet en vaille la peine déjà qu'il y a un accord de la préfecture il y a toute une démarche en amont pour qu'on puisse activer le droit de préemption de tête comme ça justement on avait regardé pour le cas de Pertuis et donc ce droit de préemption ça concernait vraiment des méga gros projets d'énergie ou autoroutiers ou vraiment des grosses grosses infrastructures infrastructures type autoroutes aéroports et Pertuis on ne comprend pas en fait parce que justement il n'y a pas ce type de projet donc au début on pensait qu'il y avait peut-être un projet avec ITER et un projet autour de l'énergie justement pour permettre ça mais même pas donc justement c'est un des sujets qui est souligné dans le dossier je sais si j'ai répondu alors une petite remarque si un paysan doit partir en EHPAD il manque un euro à sa retraite autre point il y a quelques années nous avons fait venir un paysan qui a pu qui s'était un homme qui s'était reconverti et qui a pu s'installer grâce à Terre de Liens bon ce qu'il nous avait expliqué sur ses obligations vis-à-vis Terre de Liens et tout était intéressant enfin son exposé était très intéressant je me dis que vous devriez en dire un peu plus monsieur de Terre de Liens parce que il y a peu de personnes qui étaient présentes à ce moment là et tout le monde ne le connaît pas pour expliquer Terre de Liens c'est un mouvement citoyen qui existe depuis 20 ans et donc qui a pour vocation de protéger les terres écoles et donc qui fonctionne par l'appel à l'épargne citoyenne et donc il y a tout un mouvement associatif il y a une association dans chaque région et une fédération nationale et qui a créé ce mouvement associatif une foncière en fait parce qu'on est obligé de passer par une société pour détenir les fermes et cette foncière fait appel à l'épargne citoyenne donc on peut acheter des actions de Terre de Liens ça coûte 104 euros et après ça nous permet chaque année d'obtenir un capital et ça nous permet d'acheter des fermes en fait alors en priorité des terres puisque avec le bâti il y a des difficultés bon dans la région ici c'est le prix du bâti qui est encore plus gros que le prix des terres mais il y a aussi des difficultés d'entretien il y a souvent des bâtis qui sont dégradés qui sont compliqués à acheter et en fait cet organisme la foncière Terre de Liens elle est auditée par l'autorité du marché financier puisqu'en fait on travaille sur de l'argent qui n'est pas à nous qui est aussi par exemple donc il y a toute une régulation qui fait que si les gens veulent récupérer leur part ils peuvent les récupérer et il y a toute une régulation qui est faite financière autour de ces montants là Terre de Liens est propriétaire maintenant de plus de 7000 hectares à la fois ça paraît c'est suffisamment important pour que quand on va voir des élus ou quoi ils nous écoutent en fait aujourd'hui c'est pour ça qu'on participe à pas mal de choses mais à la fois c'est une goutte d'eau dans le problème du financier agricole en France dans les 10 années qui viennent on disait qu'il y avait à peu près 25% des agriculteurs qui allaient prendre retraite ça représente 7 millions d'hectares qui vont changer demain et une des raisons pour lesquelles les sociétés en fait sont une réponse c'est tout simplement qu'il y a des régions comme ici où les gens veulent bien s'installer et où il y a des productions qui sont rentables et quand il y a un appel à la candidature ça ferme il y a souvent plusieurs candidats alors évidemment il y a toujours les voisins qui doivent s'agrandir parce que quand on a déjà 80 ou 100 ou 200 états c'est jamais assez on veut toujours en avoir plus donc ça c'est la première chose mais il y a des jeunes candidats aussi qui ont du mal ils candidatent plusieurs fois et puis des fois ils n'arrivent pas à trouver on a une ferme à Merard de Nicolas que tu connais bien et Bruno qui est installé au plus entrepareil tous les deux qui font des céréales un fabrique des pâtes et l'autre du pain tous les deux ont besoin de s'agrandir et éventuellement de se loger pas trop loin ils se battent ils candidatent chaque fois qu'il se passe quelque chose mais pour l'instant ils n'arrivent pas à s'installer et donc après Terre de Lien donne à Bâle en fait la terre à un paysan qui va s'installer qui peut être jeune ou moins jeune il y a pas mal de reconversions aussi des gens un peu plus âgés qui arrivent à l'agriculture après une carrière et on leur donne un bail ce qu'on appelle un bail rural environnemental c'est à dire un bail rural c'est la particularité d'être un bail qui leur permet de cultiver la terre pendant toute leur carrière on leur garantit la durée c'est un peu comme un bail commercial pour un commerce on leur garantit qu'on ne le mettra jamais dehors on leur demande de cultiver en bio et donc il y a des clauses également environnementales s'il y a des haies s'il y a des mâts s'il y a un écosystème sur la ferme on leur demande de protéger l'écosystème donc il y a à la fois un côté agricole mais aussi un côté social par contre ils ont le droit de enfin ils n'en parlent de droit ils ont la liberté de cultiver absolument ce qu'ils veulent sur les terres c'est à dire qu'ils ont la terre comme si elle était leur propriété 7000 hectares c'est au niveau de la France oui c'est au niveau de la France en PACA on était il y a encore un an à 15 fermes et rien que cette année on en achète 6 on est de plus en plus nombreux on cherche sur des bénévoles si vous avez des temps libre vous êtes bienvenus on cherche des bonnes volontés des adhérents et en fait on instruit de plus en plus de dossiers et il y a de plus en plus de fermes qui vont changer de main mais en même temps c'est une goutte d'eau le terme de l'âme donc je disais c'est que 7000 par rapport à 7 millions qui vont changer de main alors il y a des initiatives nationales aussi l'an passé il y avait le congrès de la SAFER qui était à Marseille le ministre de l'agriculture a annoncé qu'il y avait création d'une foncière nationale qui avait vocation à racheter des terres pour les gérer alors pas nécessairement en bio parce qu'ils ne veulent pas obliger tout le monde à faire du bio enfin on est libre il y a toujours une notion de liberté quand même mais bon ils ont cette idée mais pour l'instant ça n'est pas financé mais ils veulent le faire aussi avec de l'appel à l'épargne financière avec des organismes qui vont venir il y a des banques qui montent des produits qu'on appelle aujourd'hui éthiques ou environnementaux etc enfin il y a des banques de ce type là mais la difficulté qu'ils ont c'est que ils promettent un rendement alors que le rendement des terres agricoles c'est zéro c'est à dire que quand on regarde le prix des terres la moyenne nationale c'est 7000 euros l'hectare à peu près ici dans la région sur la terre de base on est entre 15 000 et 20 000 euros l'hectare à peu près je ne dis pas de bêtises voilà et après quand on est sur de la vigne par exemple dans le Var ça grimpe à 120 000 euros l'hectare on parlait d'Auchan tout à l'heure Auchan par exemple avec la zone commerciale d'Auchan-Aubagne qui était le premier le premier chiffre de France ils ont développé toutes leurs zones d'auto ils ont racheté des terres à tous les gars du coin qui l'ont vendu en fait et ils ont fait grimper le prix de l'hectare à Aubagne jusqu'à 120 000 euros aujourd'hui il est redescendu à 80 mais on est monté jusqu'à et nous nous avons deux fermes à Aubagne on a acheté des terres à 120 000 euros l'hectare mais c'était c'était pour montrer que on a acheté la terre qui est derrière le magasin linéa ils n'iront pas plus loin on a tracé le trait et on les empêchera de s'inventirer encore plus il y a ce côté méditant aussi je suis intervenu et typiquement pour s'installer il faut trouver une terre et puis je viens nous voir et on vous aide moi je me demandais quels étaient les leviers d'action que vous aurez potentiellement identifié bon à part de la terre le lien est-ce qu'il y a d'autres organismes comme aussi pour notre bac ce que j'ai en matière pour la confédération de l'hectare est-ce que vous avez listé et vu les priorités en termes d'action en termes de citoyens oui alors évidemment la bonne nouvelle c'est que demain la France pourrait légiférer pour éviter que la terre agricole ne devienne la propriété des industries qu'elle soit qu'elle passe sous le béton en fait pour moi il y a deux leviers principaux le levier politique d'une part avec en fait doter réellement la s'affaire de moyens efficaces ce qu'elle a plus aujourd'hui et donc voilà une politique vraiment à point d'échelle ambitieuse plus que des petites réformes en fait qui ont été faites jusqu'à présent de la s'affaire et ensuite il y a bien sûr sur le côté politique aussi une part importante qui relève des collectivités territoriales les élus locaux les habitants et en fait tout ce qui foisonne en fait autour des initiatives citoyennes moi c'est quelque chose qui m'intéresse on parlait de terre de lien donc vous le disiez c'est un peu plus de 7000 hectares sur 29 millions d'hectares en France de terre agricole c'est gouttes d'eau mais c'est aussi comme le disait un salarié de terre de lien que j'ai rencontré c'est aussi un point d'acupuncture parce que ça fait circuler des idées vous imaginez c'est que 7000 hectares et pourtant ça fait parler énormément ça politiquement ça fait vraiment avancer le débat sur de nouveaux modèles qui sont proposés qui renversent vraiment la manière classique mainstream de faire de l'acupuncture aujourd'hui dans ce pays les agriculteurs aujourd'hui qu'ils soient bio ou non qu'ils soient en circuit court ou non ils connaissent terre de lien et ils en pensent quelque chose ça politise ils sont pour ils sont contre et voilà ça crée aussi du débat donc en ce sens là c'est sûrement des premières étapes mais aussi ce qui me paraît important de dire c'est que pour l'instant le système dominant s'arrange aussi d'initiatives qui se situent encore aujourd'hui malheureusement à sa marge et tant que ces initiatives resteront dans une sorte de marginalité inoffensive on n'arrivera pas à faire bouger le bacbo de direction parce que ce modèle agricole qu'on a aujourd'hui qui est massivement exportateur qui s'industrialise il est voilà il n'est pas encore réellement concurrencé par des initiatives paysannes même si c'est tout ce qu'on espère en fait que ça rayonne beaucoup plus largement et massivement ce que je veux dire c'est qu'en fait on ne pourra pas s'accommoder d'initiatives sans être aussi aux manettes des villes aux manettes de la safaire et que voilà c'est tout tout le c'est c'est pas ambichonnant aussi des oasis qu'on va réussir voilà renverser plus massivement le modèle donc voilà vous m'avez compris en fait c'est à la fois le levier politique mais à tous les étages et je pense que comme vous le disiez tout à l'heure Benjamin enfin tout est là c'est à dire que techniquement en fait on sait comment faire c'est vraiment une question de politique et j'avais eu la chance pendant une enquête précédente d'interviewer beaucoup de néo-paysans donc dont on a parlé un petit peu ce soir des gens qui se font pas suivre du milieu agricole et qui se lancent pour devenir agriculteurs ou agricultrices et je me suis aperçue qu'il y avait une différence fondamentale en fait entre aujourd'hui le retour à la terre version 2010 version 2020 avec le retour à la terre qui a eu lieu dans les années 60 dont on parle beaucoup le retour à la terre après mai 68 c'est que ce retour à la terre en mai 68 il était certainement plus communautaire et il y avait peut-être une dimension voilà plus plus offensive aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'installent à la campagne mais qui vivent aussi cette condition de paysanne comme une forme de repli sur soi enfin voilà de se créer en fait une oasis et en fait le problème c'est que souvent ces trajectoires elles sont heurtées par un modèle politique où finalement la campagne c'est plus un refuge la campagne ne peut plus être un refuge parce que elle est traversée par des voies de chemin de fer des aéroports c'est la campagne poubelle comme à Bure où il y a ce fameux centre d'enfouissement des déchets nucléaires ce que je veux dire c'est que on n'y arrivera pas avec une logique individualiste qui traverse vraiment nos générations de manière très marquée et que tant que ces combats sont isolés on risque vraiment de louper le tournant en dehors de la partie politique ce qui me paraît important en fait c'est tout simplement l'économique et de on parlait du revenu des agriculteurs de la retraite des agriculteurs si ce métier n'est pas attractif si ce métier n'est pas mieux rémunéré il y a deux grandes chances pour que les industries fassent elles-mêmes le job voilà ça me paraît évident dans les actions possibles envisagables en tout cas envisagées par beaucoup je vois dans les mouvements comme les souvenements de la terre etc il y a de plus en plus de très jeunes et de beaucoup moins jeunes qui sont complètement révoltés évidemment par tout ça qui ne voient pas forcément d'issue actuellement que ce soit institutionnel politique d'en haut ou quoi et qui qui se sentent obligés en fait de mettre toute leur énergie leur coeur et leur physique dans la bataille pour stopper net les grands projets qu'on trouve inutiles il y en a plein il suffit de taper un peu sur internet on en trouve des dizaines et des dizaines qui sont des méga-bassines qui sont des surfaces équivalentes à 10 10 terrains de football qui sont bâchées pour piller l'eau de la nappe phréatique et l'eau de pluie pour privatiser l'eau et irriguer des grands champs de maïs ou voilà des constructions d'aéroports ou tout simplement à Pertuis l'extension d'une zone d'activité qui en soit déjà un n'est pas saturé du tout il reste de la place on pourrait très bien imaginer de faire des parkings en sous-sol ou sur les toits pour gagner de la surface si on voulait créer d'autres commerces et maintenir l'activité économique qui existe déjà qui est agricole mais pas que il y a aussi des artisans des garagistes des gens qui y vivent tout simplement plutôt que les exproprier et dans le cas de Pertuis c'est un cas concret de ceci après différents recours juridiques de com qui n'ont pas suffi parce que peut-être trop gentillés et du coup ça passe ça passe à travers l'émail de travers le filtre en fait on est obligé de faire des actions de coup de poing en fait qui vont mettre le projecteur un temps sur ce qui se passe localement et sans ça en fait on n'arrive pas à se faire connaître et à Pertuis ben voilà c'est dans tes crescendo la plantation de patates la plantation des maisons le charivari qui a fait beaucoup parler parce qu'à la fin il y a eu un débordement et qu'il y a eu des machines qui ont été abîmées et c'est malheureux mais en fait c'est parce qu'il y a eu ces coups de projecteur là que derrière on a fini par en parler de plus en plus dans les médias dans les journaux dans la presse surtout militantes alternatives mais aussi du coup de la presse lambda quoi mainstream et comme par hasard un mois après on avait ce coup des élus à Marseille au niveau de la métropole pour essayer de mettre à l'arrêt le projet il y a les pétitions etc mais je pense que en tout cas plusieurs ont pensé qu'il est nécessaire d'avoir une politique vraiment de la base en fait que les habitants et les habitantes se réapproprient ces terres et montrent qu'on veut les garder en l'état ou qu'on veut faire qu'on veut cultiver dessus pour donner un exemple on calcule souvent que 200 mètres carrés ça suffit à nourrir en autonomie une famille toute l'année en légumes de saison c'est pas 100% de l'autonomie alimentaire mais c'est une grosse partie et la totalité des terres de Pertuis ça permettrait de nourrir je dis de tête mais je crois que c'est près de 80% de la commune bon actuellement il y a des céréales et tout c'est pas que des légumes mais ça donne un ordre d'idée quoi oui moi j'aimerais faire quelques remords par rapport en fait aux initiatives individuelles ou collectives comme Terre de Liens comme essayer de cultiver bio malheureusement ça ne suffira pas ça ne suffira pas parce que tous les jours des fermes malheureusement mettent la clé sous la porte donc vous avez l'atelier paysan l'atelier paysan qui tourne c'est 35 salariés qui tournent un peu partout en France et qui essaient de proposer un nouveau modèle je vous propose de faire une expérience imaginez que vous ayez 30 jeunes sous les yeux d'à peu près 18 ans vous leur dites quel est parmi vous le 30 qui a envie de faire paysan donc je ne pense pas qu'il y ait peut-être beaucoup de jeunes qui lèvent la main et justement parce qu'on est au courant que vous ne gagnez pas bien votre vie on est au courant de toutes les difficultés que vous avez et donc les règles les règles qui font que nous pouvons vivre ensemble font aussi que les industriels peuvent s'emparer des terres peuvent s'emparer des fermes ils peuvent continuer à produire de la nourriture de merde donc pour faire ça pour contrer ça il n'y a qu'une solution d'après l'atelier paysan c'est que nous devenions que nous ayons en France 10 millions de paysans et là à ce moment là on pourra faire de la bonne nourriture vous voyez qu'on est encore loin et vous voyez qu'on a encore des marches à suivre l'une des autres idées de cet atelier paysan c'est de créer une sécurité alimentaire une sécurité sociale alimentaire peut-être que Benjamin pourront nous en parler avec un panier minimum pour chacun d'entre nous pour que nous puissions acheter de la bonne nourriture et à ce moment là on pourra parce qu'il ne faut surtout pas surtout pas ce qu'ils nous disent dans cet atelier surtout pas baisser le prix surtout pas que les agriculteurs bio essaient de s'aligner sur l'agriculture industrielle ce n'est pas possible ce n'est pas possible de faire du porc à 2 euros kilo ou de faire des épinards à 1 euro kilo ce n'est pas possible si on veut faire ça correctement et donc eux ils insistent bien sur l'idée il faut absolument que le paysan Benjamin pourra nous dire à combien par exemple il peut sortir un kilo de haricots combien le prix pour pouvoir être rémunéré correctement et il existe des règles je vais vous donner un exemple de règle qui nous bloque eux ils proposent par exemple que si on veut importer des légumes ou des fruits ils font un prix minimum c'est à dire que si les espagnols ou si les personnes veulent nous amener par exemple des haricots et que les paysans français disent que pour les produire correctement c'est 12 euros kilo ils disent ok on peut apporter des haricots mais à ce moment là il faudra qu'ils rentrent à au minimum 12 euros kilo voilà comment ça peut fonctionner et cette règle là on ne peut pas la mettre en place ce n'est pas possible on peut taxer mais on ne peut pas mettre une règle en place qui permettrait justement de faire un prix minimum vous voyez on a tout un tas de règles comme ça qui nous empêchent finalement de pouvoir créer la sécurité sociale de l'alimentation de pouvoir donc il faut bien vous rendre compte que c'est politique c'est à dire qu'on a des règles qui ne nous permettent pas qui permettent aux industriels de toujours plus toujours plus produire et toujours plus acheter de terre donc ça voilà un petit peu et donc cet atelier paysan fait aussi des initiatives mais il ne peut pas arriver tant que les règles dans lesquelles nous sommes resteront les règles qu'elles sont c'est à dire qui favorisent l'industrialisation et enfin ils nous ont expliqué qu'on parle de minerais on ne parle pas de serrer etc c'est des minerais comme on parle des minerais de fer comme on parle de minerais ce sont des minerais qui après revalorisent et donc la chaîne de production alimentaire a complètement été éclatée c'est à dire qui profite de l'argent ce sont ceux qui produisent les tracteurs un tracteur ça vaut 100 ou 120 000 euros je ne sais pas si vous avez entendu le prix d'un enfin combien gagne un agriculteur un agriculteur ça gagne 1 000 ou 1 500 s'il y arrive comment peut-il s'acheter un tracteur de 120 000 euros il va s'endetter à vie et donc après il est obligé obligé de produire toujours plus produire on a externalisé le travail du paysan ce sont ceux qui fabriquent les tracteurs qui gagnent de l'argent ce sont ceux qui fabriquent les produits phytosanitaires qui gagnent de l'argent ce sont ceux qui transforment les produits dans l'argent mais jamais celui qui fournit la matière première donc ça aussi c'est une règle qui existe peut-être Benjamin pourra nous dire aussi comment est-ce qu'on peut négocier comment est-ce qu'il arrive à négocier son prix s'il a mis des produits des haricots ou etc comment il peut arriver s'il ne vend pas en direct par exemple il est en concurrence avec d'autres personnes donc on a organisé et un dernier point c'est qu'on ne pourra pas penser une alternative avec le vocabulaire et avec le vocabulaire du capitalisme on ne peut pas penser hors capitalisme avec le vocabulaire du capitalisme ce n'est pas possible on doit inventer un nouveau vocabulaire on doit inventer un nouveau récit on ne peut pas mettre en concurrence par exemple le mot concurrence ne devrait pas exister dans le monde paysan ce n'est pas possible on ne devrait pas parler de là je sors d'une réunion sur l'eau on parle de services gratuits de la nature vous comprenez la nature rend des services gratuits voilà comment on utilise les termes pour dire qu'on va restaurer des cours d'eau parce que les cours d'eau quand ils sont restaurés ils rendent des services gratuits voilà où on en est donc j'invite chacun à imaginer à essayer de trouver un vocabulaire pour essayer de trouver des alternatives et changer ce monde et merci à Benjamin s'il peut reprendre des questions merci je vous propose de conclure et puis peut-être en disant effectivement un mot sur la sécurité sociale alimentaire mais on pensait notamment faire une conférence là-dessus et puis je crois qu'il y a une conférence sur l'eau qui est en préparation si vous voulez conclure c'est pas vraiment une question je suis restée j'ai bugué sur ce que vous avez dit pas bugué mais je suis restée là-dessus sur le revenu agricole sur la retraite et puis du coup ça rebondit avec la dernière intervention c'est vrai que décrit comme ça le métier de paysan et de paysanne il fait un peu pitié il donne pas envie parce qu'aujourd'hui la norme un peu c'est la sécurité financière effectivement pour bien vieillir pour bien vivre pour bien nourrir nos enfants je pense qu'aujourd'hui si moi je fais ce métier de paysanne et peut-être que mon compagnon aussi peut-être il va m'argent sur ce point là c'est que notre sécurité je pense qu'on la trouve aussi intérieurement avec une cohérence entre nos idéaux nos valeurs nos besoins essentiels nos espoirs et nos actions et je pense que ça c'est hyper porteur c'est hyper porteur d'énergie et d'espoir c'est ce qui fait que on s'engage on s'engage syndicalement dans des instances super chiantes parce qu'on est hyper minoritaire en plus qu'on est une femme de la confédération paysanne c'est très lourd des fois à porter mais voilà je voudrais un peu je voulais relever un peu ce point là que c'est une fierté aussi d'être paysan parce qu'on résiste et puis que intérieurement on arrive à trouver quand même une sérénité parce qu'on est en accord avec nous-mêmes et ça c'est très sûr merci de conclure avec la fierté d'être paysan c'est vous je vais faire très court alors pour la sécurité sociale d'alimentation du coup bon s'il y a une confiance qui arrive je ne vais pas la débloquer parce que c'est un gros sujet mais en effet c'est une piste qui est en cours au sein de la conf et du gros réseau autour avec l'atelier de paysan et d'autres tout simplement parce qu'on considère que l'alimentation c'est notre première médecine et du coup pourquoi pas en faire une politique sociale mais pour conclure bien merci d'avoir convié pour parler en nom de quelques collectifs militants locaux à côté de madame Leclerc j'ai juste trois dates vite fait à faire passer sinon je vais me faire taper soi-même par les mes copains et mes copines militants cette semaine jeudi soir au 3C avec la confédération paysan espace virus vivante et d'autres camarades justement de la ZAP on fait une réunion publique autour de la question de est-ce que la France j'ai perdu le titre mais la France construit-t-elle une question sur est-ce que la France construit son incapacité à se nourrir j'ai oublié le terme après sinon le 29 octobre samedi au café associatif à Pertuis qui s'appelle au petit bonheur pareil il y aura une réunion publique à Pertuis pour parler des terres agricoles et c'est important d'y être parce que c'est avec les camarades de la ZAP et pour soutenir le café associatif de Pertuis qui est du coup malvenu pour la commune et le mardi 1er novembre au rond-point de l'hôtel Iglis où on a fait tous les rendez-vous de la ZAP jusqu'à maintenant à 10h30 il y aura ce jour férié un chantier de replantation voilà c'est pour une vraie appropriation de la terre qui nous a été reprise voilà je vous remercie jeudi 13 octobre au 3C à 19h pardon samedi 29 octobre je crois que c'est à 19h aussi au café qui s'appelle au petit bonheur à Pertuis et mardi 1er novembre au rond-point de l'hôtel Iglis à 10h30 merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup à Chantal voilà qui m'a fait panier depuis le début pour venir ce soir et puis plus largement à tous les bénévoles de l'UPTA votre invitation ça me permet de continuer à faire ce métier voilà c'est du carburant pour la suite l'indépendance dans le journalisme c'est un combat de tous les jours donc merci beaucoup de ce soutien que vous me faites et merci à tous les témoignages que vous avez donnés bonne soirée à tous au revoir il y a des livres à vendre à la sortie et je peux écrire un petit mot merci à tous